Salut tout le monde, il est 4h38 du matin je me prépare d'aller à Montréal aujourd'hui, j'ai tellement hâte j'ai mon sac à dos et c'est tout ce que j'amène avec moi oui j'ai juste trop hâte d'aller à Montréal, ça va être trop cool alors je vais vous raconter mon week-end à Montréal, c'était vraiment magique, c'était sans doute un des meilleurs week-ends de ma vie et je suis trop content que j'ai fait mon voyage et j'ai rencontré tant de gens et c'était juste incroyable j'étais à l'auberge de Jeunesse et j'ai et Catherine m'a accueilli là-bas et c'était vraiment cool de les rencontrer, c'était comme si on était des amis depuis longtemps et en fait on était des amis depuis longtemps mais c'était notre premier rendez-vous et notre première fois actuellement de parler avec l'un d'autre on parlait en anglais primaire et primaire en anglais parce que c'était juste plus facile parce que j'ai parcouru mon anglais et Catherine aussi et j'ai m'a appris beaucoup de choses que j'ai en fait oublié mais des trucs comme chrismat de tabernak de hostie de cave, quelque chose comme ça c'était intéressant les mots québécois mais oui je suis allé à Tim Hortons pour la première fois, c'était vraiment bon je suis à Montréal avec Gurley Dick et son copain Jay et ils m'ont apporté à Tim Hortons et j'ai commandé un cappuccino brasser et c'est ma première fois à essayer et il l'aime c'est vraiment bon et je suis vloggant comme il est vloggant le pauvre, c'est effrayant ensuite on est allé à la banquise et j'ai commandé le bacon que j'ai à recommander et c'était du poutine avec du bacon sur ça et c'était magique oh mon dieu c'était trop bon et j'ai pas pu tout finir parce que c'était trop et en fait j'avais juste le régulier c'était pas même la grande plate le grand plat j'ai pas pu finir mais mes cartes négés disaient oh il faut tout finir il faut tout manger blablabla même le fromage qui restait aux côtés et en fait j'ai fini tout ça j'ai fini mais j'ai voyagé tout ça à Paris et à Paris c'est vraiment comme ça c'est un voyage Michael se prépare pour la poutine Michael est excité pour la poutine et Michael a une bière qu'il n'a jamais vu avant il est servi par notre super serveur il est servi par notre super serveur il va y aller il va y aller j'aime vraiment cette bière et cette bière t'aime ? en fait, attends, je ne sais pas 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 mon premier poutine un hot dog ok, on va voir comment ça va ensuite on est allé à le vieux port le vieux port de Montréal au marché et tout ça et c'était cool de se parler on a mangé des cupcakes j'ai vu notre dame de Montréal et c'était c'était un bon accueil à Montréal et ensuite, on a dit au revoir je suis retourné à Montréal à l'auberge de jeunesse et je suis allé au bar dans le sous-salle où j'ai rencontré plein de gens et tout le monde là-bas faisait un pop call le soir alors on a fait ça et j'ai fait des amis avec tout le monde là-bas j'étais trop fatigué parce que au matin je me suis réveillé à 4h du matin et je me suis dormi à 4h du matin encore alors j'étais réveillé pour 24h et j'ai voulu mourir mais c'était vraiment fun de faire tout ça avec des étrangers le jeudi c'était le jour avant le festival alors j'ai voulu faire un tour de Montréal et tout ça mais j'avais pas mon bracelet mais il fallait attendre dans la file d'attente pour l'obtenir alors ça a pris beaucoup de temps et ensuite après ça j'ai pris une sieste parce que j'étais trop fatigué aussi j'ai j'ai rencontré une de mes amies américaine qui faisait ses études à Montréal et j'ai mangé du poutine encore une fois mais j'ai commandé le classique juste pour essayer et c'était son première fois à essayer la banquise alors on a commandé la classique et c'était trop bon et c'était cool de la voir à Montréal et tout ça je me suis réveillé très tôt et je suis allé au festival avant que le port a ouvert c'était sans doute une des meilleures journées de ma vie j'ai vu tant des artistes que j'ai adoré comme Catfish and the Bottlemen ensuite Grace Potter George Ezra Iron and Wine Marina and the Diamonds Angus and Julia Stone The Decemberists The Avett Brothers Oh mon dieu The Avett Brothers était parfait ok il faut dire j'étais dans le premier rang pour le concert alors j'étais juste à côté de sur l'étage et c'était incroyable je n'ai jamais fait ça dans ma vie alors c'était incroyable alors c'était incroyable et cette Avett est venue de l'étage dans la foule et jouait de la guitare juste à côté de moi et c'était par exemple je suis ici il était juste là like mon dieu c'était c'était trop cool un des meilleurs concerts de ma vie non le meilleur concert de ma vie après ça ils lançaient des papiers dans la foule et j'ai attrapé un et c'était leur set list qu'ils ont écrit pour pour jouer et c'était oh mon dieu mon dieu je suis trop heureux que je l'ai attrapé oh mon dieu et après ça c'était c'était mon dieu c'était cool je les adore mais après ça c'était Florence et la machine et la machine et oh mon dieu elle était trop bonne c'était un truc dur de la voir juste avant moi et j'ai j'y crois pas même maintenant que j'étais juste à côté d'elle le concert était parfait sans doute il n'y avait aucune faute dans dans les chansons dans la danse d'elle et tout ça c'était 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 juste incroyable il y avait tant d'énergie la foule était folle et tout le monde chantait en unison avec elle et moi et on a tous dansé et oh mon dieu c'était c'était juste parfait mais si vous avez la chance de la voir de voir Florence et la machine il faut le faire parce que elle sait vraiment comment réveiller une foule comme ça le samedi j'ai rencontré une autre amie antérienne et ses amis et c'était trop cool parce que j'ai connu mon ami mais pas ses amis et ils m'ont accueilli comme un deux c'était vraiment cool parce que j'avais envie de voir Always et personne ne les connaissait mais tout le monde voulait venir avec moi juste parce que j'ai voulu la voir mais oui le samedi j'ai vu Always elle a été trop bonne Young the Giant Milky Chance Robin Shulls Arkels Weezer et Kendrick Lamar c'était cool et cette fois j'étais dans la foule et pas au premier rang et le dimanche c'était le dernier jour du festival et j'ai vu Ex-Ambassadeurs Ren Weaver Tove Lowe James Bay Alt J Pot Ship Edward Sharp The Madneck Zeros The Black Keys et Tyler the Creator je sais pas Edward Sharp était un des meilleurs shows du week-end et il y avait quelqu'un dans un fauteuil roulant qui venait de l'arrière de la foule juste au premier rang et Alex Hibert les gens dans Edward Sharp and The Madneck Zeros arrêtait le concert et il a dit est-ce que tu veux venir avec moi à l'étage et il a dit oui c'était trop cool à l'étage à l'étage à l'étage à l'étage avec Edward Sharp et les amis avec Edward Sharp et les gens dans le fauteuil roulant et ses amis sont allés à l'étage avec Edward Sharp et tout le monde était fou et c'était trop cool tout le monde chantait Oh mes whenever I'm with you et tu sais pour aller ... en ... à l'étage ... m ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'était trop amusant et j'ai envie de retourner vraiment parce que je me suis amusé trop ce dimanche avec ces trois filles Le lundi était mon dernier jour là-bas et mon avion partait à 4 heures de l'après-midi Alors j'avais quelques heures de faire ce que j'ai voulu Alors j'ai décidé de voir le map du métro et j'ai choisi un arrêt, pas hasard C'était dans le plateau Montréal J'ai dit ok, je vais explorer cet environnement J'ai voulu trouver quelques places à manger mais rien m'intéressait Alors je suis retourné à la banquise encore une fois Toute seule cette fois mais j'ai fait cette voyage toute seule là C'était pas grand chose Et cette fois j'ai commandé le T-rex et m'a dit c'était fou, c'était ok Le T-rex c'est de steak haché, pepperoni, bacon et saucisse hot dog Sur la poutine J'ai pas pu finir tout ça J'ai voulu tout finir mais j'ai senti que je vais vomir si je continue à manger Mais j'ai voulu continuer mais je ne peux plus pas Alors je suis désolé j'ai pas fini mon T-rex Mais la prochaine fois peut-être Et oui, après ça je suis retourné à l'auberge de jeunesse Et je suis allé à l'aéroport et c'était sans doute un des meilleurs week-ends de ma vie